Du coup, salut YouTube, on est dans le coach abonné, salut tout camp, on est dans le coach de la semaine, samedi 20h, vous savez c'est toutes les semaines, tous les samedis je veux dire, à 20h, c'est le du bronze, silver, aujourd'hui, on est du coup contre, à la top lane, un Darus contre un Asus, gros avantage à Darus, je pense, ah, petite pause, ah, c'était pour le Vegard qui se reconnecte, aucun souci, dans la jungle nous avons un Jax avec une Sejuani, et TheLuminer41 qui vient de s'abonner, merci beaucoup à toi, merci beaucoup, j'en profite de la pause pour accélérer notre petit rituel, ouais, j'avais déjà accéléré mais je crois qu'on peut pas ici, donc apparemment, il y a un plat de Kathleen, on a vérifié pourtant, elle a été silver, peut-être qu'elle a pris un autre compte, vous savez, on peut pas gérer ça, on verra bien, on verra bien, du coup, on espère qu'elle va bien se faire, non, j'ai conne, je rigole, mais voilà, aucun souci, on fait avec, du coup, jungle, on avait dit Jax et Jwani, Mid, Vegard-Talon, avantage à Talon, à moins que Vegard soit vraiment super chaud avec ses E, mais ça reste quand même ultra compliqué, à la botlane, Xayah, Rakan, le combo habituel qui marche pas mal, par contre, Rakan avec, ça marche, je le vois rarement avec, c'est une thème support, je le vois plus avec le jaune, Si, si, il est pris des fois, le thème après, ça lui permet d'avoir de plus gros dégâts quand il va poke les ennemis avec le Q, et même le heal, il se calme plutôt pas mal, Ok, mais contre une Zaira, il a pas peur, quoi ? Oui, non, j'avoue que c'est un peu... Ok, et on a une Katelyn, Zaira, du coup, ça va être du méga poke, ça va être du méga poke, beaucoup de portée, beaucoup d'haras, Donc là, on aurait bien kiffé une petite Soraka, ou un petit truc qui soigne, limite en retour, une amie serait peut-être été cool aussi, Après, il y a un avantage du poke pour la botlane, nous, on a voulu baller Lulu, déjà, parce que Lulu, ça aurait été problématique pour Jax, en tournant la mêlée, ou même pour Rakan, parce que Rakan, dans Lulu, c'est assez dur. Ouais, Rakan peut défoncer une Zaira, si Zaira est trop avancée, ça peut être problématique, mais par contre, la landing phase, la botlane rouge a un avantage, donc Jax, s'il y a possibilité, il va aller gank. On a mis une ward très très... très très early pour l'équipe rouge dans le tree bush, c'est peut-être un peu trop early, mais on a peur peut-être que le Jax fasse un petit cheese level 2, pourquoi pas, pourquoi pas, parce que là, l'avantage qu'a la botlane, ça va être donc de push, mais s'ils meurent, ils vont perdre leur avantage, ça va être assez compliqué. Darius qui est... Nasus qui est niveau 3, contre un Darius qui est niveau 2, qui se prend les dégâts du canon, c'est dommage, il aurait peut-être pu finir le canon avant, il aurait fini le canon, il aurait été niveau 3, c'est un petit peu dommage. Le Nasus qui a commencé son noir, quand même, c'est un Nasus AP. Ah ouais, d'accord, what the heck ? Je constate autre chose, c'est qu'on a deux persos ultra-scaling, on a Nasus et Vegard en fait. Là, le late game, il va être atomique. Oh, attends, c'est le zoo, là, c'est le zoo, ça va partout, là. Monsieur Chouchou, merci beaucoup, t'arrives trop tard, je sais... Eh, j'ai pensé à toi en plus, mec, la semaine prochaine, t'inquiète pas, j'espère que tu seras là, mais merci beaucoup pour aller s'embêtir. Du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le talon qui est mort, qui s'est fait gank par le Jax, très bon gank du coup. À la top lane, c'est pas passé sur le Darius, le Darius qui a du flash. Et... Ah oui, alors t'as un Nasus, saut noir, j'avais même pas vu. Oui, je l'ai coaché, là. Parce que... Mais tu l'as coaché comment, là, t'sais ? Je pense pas que tu lui as dit de faire ça, là. En fait, je pense qu'il a voulu faire le max E, en fait, pour pouvoir mieux former les sbires mages. Ah oui, d'accord, il est en mode... En fait, c'est pour avoir la pression de la lane, pour pouvoir gérer la wave de sbires. Ok, il est en mode, il va même pas pouvoir avancer, du coup, il va former au E. Ah, mais du coup, il va jamais stack, putain, c'est la grosse merde. Bah, c'est de la grosse merde, des fois, quand t'as pas le moindre, hein. Alors, j'ai déjà testé Nasus AP. Ou attention, le Rakan qui prend pas mal de dégâts, mais sauf qu'il avait encore son E, pour s'échapper. Après, on rigole, mais le Nasus, c'est lui qui a le plus de farm de toute la game, pour le moment. Oui, j'avoue qu'il a un très bon farm. Et le truc avec Nasus, c'est qu'il faut stack. Eh, mais de rien, il a déjà 32 stacks, là ? Non. Ah ouais ? Non, c'est 30 dégâts bonus. Non, non, il a pas de stack. Ah si ! Si, si, il a 33 stacks. 33 stacks, oui. 33. La prochaine fois, c'est silver gold, lui, le plus haut du farm. Donc là, là, Vega et Nasus, qu'ils ont un farming très élevé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Darus a été gank, Tadon a été mort. Donc, on peut comprendre. Les deux junglers, les deux junglers, les deux junglers, j'arrive même pas à le dire, ont fait des ganks très très early, c'était vraiment bien joué. Ou le bon WQ du Veigar qui touche le talon, qui prend très très cher, 40%, il prend une potion. On est parti avec beaucoup d'AD pour le talon. Ah, par contre, le Veigar, c'est chiant parce qu'il a pu prendre sa tire très 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 early dans la game. Ah oui, là, il a gagné 2-3 minutes. Facilement. Là, le talon, il aurait dû partir sur l'ARM, ça l'aurait aidé. Oh, mais attends, mais le Veigar qui est parti sur Heed Knight contre talon, mais il a des balls, lui ! La vache ! Il est courageux. En plus, il a pris, il a pris, comment ça s'appelle, le Demet utilisateur pour avoir plus de farm. Donc, vraiment, pour avoir un scaling très rapide en early, en termes de gold. J'avoue. Alors, contre un talon, moi, j'aurais peut-être pris des runes défensives. Attention, le jump de talon, de Jack, je veux dire, qui passe très bien la cage où le talon ne peut absolument rien faire. Il a attendu que ça passe. Et la dernière auto qui tue le talon avec Jax. Eh, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire, le jungler et le Veigar, là. Il y a une bonne synergie entre les deux. Ça marche vraiment très bien. Monsieur Tuchou qui rebalance 100 bits. Non, le MR compte pas, désolé, monsieur Tuchou. Mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, on va essayer de voir un truc. Et le talon qui passe... Il y a le Veigar qui commence à... Ouais. Après, est-ce que Nazus pourra tenir face au Veigar pendant la partie ? Alors par contre, là, le talon, il va partir sur quoi ? Une Dractar ? J'aurais préféré un S-Drinker. Euh... Enfin, tout d'un coup, il va partir sur Dractar. On les connaît, on les connaît ! Il va partir triple Dractar. Après, le talon, Dractar, c'est normal. Le talon, il a besoin de faire un Dractar. Attention, Darius qui a pas beaucoup de mana. Attends, mais il prend pas très cher, le Nasus, hein. Il y avait des potions de corruption. Après, il a les potions de corruption avec le saut noir. Ah ouais, plus le saut noir, en effet. Après, je sais pas ce qu'il a pris en runes secondaires. Est-ce qu'il a pris des runes qui augmentent la durée des potions ? Avec le mouvement de speed, là ? Non, non, il y a... Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, ok, à voir. C'est la question, je sais pas. À voir. Et il lui met presque 20 CS, hein. Et c'est beaucoup 20 CS, hein. Oh, attention, très bonne cage. Oula, c'est Juani, flash dans la cage. Et c'est un deuxième kill pour le Vegard. Le Vegard qui se met ultra bien dans la game, hein. C'est une stratégie coréenne. Ah, il se met très bien, le Vegard, là. Le Vegard qui va vraiment pénaliser l'équipe, parce que... Un nul dedans, Nasus, là, qui fait trop la front lane, ça peut faire mal. On va voir, attention. Attention, le Darius qui a plus de mana. Le Nasus qui a complètement vu qu'il avait plus de mana, du coup, il en profite. Attention, il lui manque un PV. Et on avait le flash. On avait le flash pour Nasus. Et du coup, on meurt le talon qui se venge en 1v1 sur le Vegard. Attends, mais en 0-2-0, le talon a réussi à tuer le Vegard. Le Vegard qui a peut-être pris un peu trop la confiance. On a sous-estimé l'ennemi. Et finalement, ça reste un talon. Et on a 0 points de vie bonus, 0 armure. Et du coup, on a perdu. On perd un canon pour Darius. Darius qui a pris les bots ninja. Les tabi ninja. C'est important. Après, vu que Nasus, il est parti AP, l'armure n'est pas très rentabilisé au final. C'est un don contre. Mais juste, elle fait une bonne réponse par rapport au tabi indirectement. Surtout, c'est juanier en face. On aurait pu prendre des petites bots en attendant. Et commencer à prendre un phage ou un coup près noir, des trucs comme ça. Après, coup près noir contre quelqu'un qui ne va même pas prendre d'armure. Mais ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. On ne connaît pas. Le Nasus est dans le futur, là. Il vient de prendre une brillance. Par contre, il commence à faire mal, le Nasus. Il a quand même des bons petits dégâts. Attention, la cage qui passe. Là, il a pas mal stack. Il a une tenue de lane qui est assez solide. Il vient d'avoir sa brillance. Du coup, il va mettre de vrai claque maintenant. Merci. Là, le rythme de la partie au top, il va pas mal changer. Du coup, à la botaine. Oh, attention. Le Jax qui... Oh là là. On flash dans le Jax. Et on meurt instantanément. Le Jax qui met des grosses patates avec son stuff de vol de vie. Et on va essayer de laisser le kill à l'ADC. Et non. C'est le Rakan qui va prendre le kill. C'est pas un problème. C'est pas la fin du monde. On met un petit peu tout sur Darius. Le stun qui passe. Le flash. C'est bien. C'est bien vu. C'est bien vu. Alors par contre, ouais, c'est ça. Le Nasus qui joue avec le phase rush. Et du coup, ça permet de rattraper très très facilement. Il joue très bien le Nasus. Il a bien réussi son kite. C'était très bien. Très bon gang de la Céjuani. 5-3. Là, ce que fait mon équipe, là, l'équipe bleue, c'est bien. Ils prennent le Dragon Tar. Parce que pour Nasus et Kathleen, le Dragon Tar est très fort. Donc là, ils retirent une force à l'équipe adverse. C'est dommage parce qu'en fait, justement, moi, j'avais conseillé à mon équipe de prendre le premier Dragon. Ils auraient pu assez facilement parce que Talon, normalement, était censé dominer sa laine plus la botte laine. Du coup, le Dragon aurait été plus ou moins gratuit. Mais c'est vrai que Talon, tout ce qu'il a pris dans la gueule, ça fait mal. Ça fait mal. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup ward du côté de Talon. Là, on a deux ward côté Nasus. Il faudra y penser. Oh là là, le Jax qui met déjà des patates. J'imagine pas le late game. Attention, attention, attention. Ça a sûrement passé. Il a réussi à prendre la Sejuani, le E qui était super bien timé. Et Darus qui... Oula, Darus par contre, 47 CS contre 80. Spizen qui nous montre un bon Nasus ici. La Sejuani, c'est Wild. Transactor. Je vais essayer de retenir les noms des champions. Déjà 150 stacks pour le Nasus à 10 minutes de jeu. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. À 20 minutes, quand t'as 300 stacks, c'est bien. Il a déjà 4 min à s'bire, hein. C'est vrai que... Mais alors par contre, Sao Noir, parce que là, on donne peut-être une information qui est mauvaise. Est-ce que Sao Noir, là, tu penses vraiment que c'était OK ? Ou c'est juste dans la situation où le Nasus a juste mieux joué et le Darius s'est fait gank ? En fait, ça aide le Nasus à avoir la pression sur la lane et il peut abuser des potions de corruption pour justement mettre le Darius autour. Alors, on n'a pas respecté les gars, hein. Et vu que le E de Nasus, il a un bon ratio en AP, ça lui permet de bien... OK. Parce que moi, là, vraiment, j'aurais pris Doran Shield contre un Darus parce que le saignement, à chaque fois, ça aurait reproc le truc. C'est vrai. Mais comme il est parti, potions de corruption, ça compense. D'accord. Parce que au final, il a les potions améliorées. D'accord, OK. On rate le E de... De Darius. Est-ce qu'on a un ult ? On a un ult de la part de Nasus. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué parce que le Jax met vraiment trop, trop mal. Et c'était close. C'était close, mine de rien. Darus et Jax contre Nasus, c'est très fort comme combo. D'accord. Ils ont les dégâts purs plus le Jax qui peut esquiver. C'est vrai. C'est vrai que le Jax va être un problème pour le Nasus. Le Nasus qui a zéro armure, donc c'est normal qu'il s'est fait peut-être un petit peu défoncer. Alors, j'ai dit au Jax de ne pas partir sur les tables attack speed et il est parti avec les tables attack speed. D'accord. Non, je lui ai conseillé l'item AD pour avoir de meilleures ratios. Et il a fait l'item attack speed. D'accord. Lequel va partir tank sur ton équipe ? Darus ? Oui, c'est Darus. Darus et Rakan, j'ai conseillé Rakan. Alors Rakan, pareil. J'ai conseillé un Zeké sur Rakan. Et là, il part. Je pense qu'il part en son soir. D'accord. Ah non, il part en Rampson peut-être. Il a fait l'œil au Cristal de Revue. Bah oui, c'est ça. Là, il va finir son objet. Ah oui, non. Les deux objets mana, je n'avais pas vu. Et la Katelyn qui s'est fait bien catch par le Rakan qui a fait son RW. C'est un très très bon combo. Le RW très très compliqué à esquiver. Elle a gaspillé son heal, la Katelyn. C'est passé vraiment très très proche. Le exos de la Zaira n'était pas encore là. Pourtant, l'ultime de la Zaira était pas mal. Du coup, la botlane qui est en 0-3. C'est un peu compliqué. Le Vegard qui se fait gank. Et là, le E de Jax qui touche les deux. C'est encore super bien. Oh, purée, le H. Les dégâts qu'on mis. Ah, dommage. Il a perdu son outil au Vegard. Vegard. Malheureusement. Aïe ! Ouh là là ! Très bonne exécution du Jax qui nous a fait une très très bonne... Non, vraiment. C'était vraiment stylé. Parce qu'il a fait l'auto-attaque plus le W juste après. Niveau mécanique. C'était ultra propre. On invoque l'Ueuro de la Faille à la midlane. Qui va mettre un énorme coup de boule à la tour. Et boum. La première tour. C'est la première tour, ça. C'est la première tour. Et c'est 300 goals bonus, du coup. Et là, ça met un sacré écart, du coup. Parce que là, il y a 4-4 de différence. 4 000 goals de différence. Non, la partie va finir très vite, en fait. La partie risque de finir très très vite. Ça va être... On a pris une dracte. C'est drôle, j'ai rien dit pour les 4 jours. Parce qu'on a juste un Vegard. Ça serait sympa si la partie pouvait durer sur le temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui des deux allait gagner. Et là, en fait, pour Talon, on aurait dû prendre un ex-drinker, en fait. Vraiment. Parce que Vegard, c'est important. Vegard, il te E. Si t'as pas d'ex-drinker, il one-shot. Il fait juste double les Q-R. Le problème de l'ARM. Pas forcément l'ex-drinker en direct. Parce que ça va être une qui coûte cher. Mais déjà, la cape d'ARM. Et surtout, les bots. Il n'a pas les bots. Ça, c'est vachement important pour un Talon d'être mobile sur la carte. Aussi. C'est vrai qu'il n'a même pas de bots. Il a besoin de faire du roaming. Et là, il est immobilisé sur la mid-lane. Il ne faut pas bouger. Vegard, il a déjà 126 de farm. Alors que tout le monde est pas en sorte. Ah ouais, j'avoue. Mais attends, mais 126 de farm pour Vegard, mais... C'est ultra clean ? Oui, c'est très clean. Parce qu'à 13 minutes 40... Parce que pourtant, il y a de l'action. Parce que je ne forme pas aussi bien, moi. Non, c'est vraiment vrai. C'est super stylé. Oh, attention. Le E qui passe. Le W qui ralentit. Sauf que le Nazus qui n'en a rien à faire de ce qui se passe. Attention, on foire un petit peu. Il y a le flash qui a été utilisé. On ne prend pas de risque pour ne pas se faire... Bon, je sais, sur les tourelles. Le Raken qui essaie de gagner du temps. L'ultime de Zahira pour faire des petits dégâts. On esquive le E. Très bien de la part de Zahira qui ne s'est pas touché. Et là, il manque un petit peu de dégâts. On n'a vraiment pas grand-chose de la part de Caitlyn. Ah, et là, on s'est fait complètement ramasser par le Jax. Le Jax, c'est ultra chaud. Oh là là, le Jax qui est... Il est godlike. Oh là là, mais c'est insane. Il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment, mais c'était très bien exécuté. Il n'y avait plus de ressources pour la botlane ni le jungler. Et du coup, le Jax, il est en 8-1-3. Il va finir la game en 2 secondes. Par contre, le Jax, je suis désolé. Bronze-Silver ? Bronze-Silver ? En vrai, il a de très très bonnes mécaniques. Il est là au bon endroit, au bon moment. Peut-être qu'il fait la game de sa vie. Mais il a fait un item jungle, attack speed, smile blue. Mais... Ce n'est pas le meilleur item. C'est vrai qu'en fait, là, tu vois, s'il aurait pris la table... S'il aurait pris le Warrior, il n'avait pas besoin de remettre une autre attaque. Il aurait pu les one-shots. Parce que là, le Jax, il va être trop vite overk pour en attack speed. Ce qui fait qu'en gros, il aura une sat attack speed pour pas grand-chose. Et il ne va pas profiter, comment dire. Sur ses soeurs, il profite de l'AD. C'est converti en armure, c'est converti en dégâts. Là, l'attack speed, c'est juste de l'attack speed. Et le passif sur les attaques de base de l'item jungle, il nécessite de la pénétration d'armure. Et Jax ne fera jamais ça, en fait. Bien joué de la part des deux joueurs qui vont esquiver le jeu de Jax. Jax qui va pouvoir s'échapper assez facilement avec la plante. Tu sais bien exécuter. Attention, le talon qui est là. On fait des bons sidesteps de la part de Jax. Vraiment, mécaniquement, c'est ultra propre de la part de Jax. Vraiment. C'est très très propre. La cage de Vegard qui ne touche pas, malheureusement, le talon. Et du coup, ça va tuer son ennemi. Dommage, la cage de Vegard. Là, on aurait pu vraiment le sauver assez facilement. Le Jax qui avait fait un travail monstrueux de sidesteps, de temporisation. Du coup, là, on donne un dragon. Do. Saint Primo. Qui s'abonne avec le Twitch Prime. Merci beaucoup. Et on s'est fait complètement ramasser par Vegard la Katelyn qui s'est pris l'ulte dans la bouche. L'ultime. Le E de Vegard qui touche très très bien le talon et qui zone complètement la Zaira. La Zaira qui va... Oula. Le Q de Zaira qui était... De Zaya. Qui n'était pas bien exécuté. Le E qui ne passe pas sur la... C'est Juhani. Non, par contre, parce qu'en fait, là, le Jax, il est peut-être silver. Parce que j'ai déjà été... J'avais un compte bronze silver. J'avais vu des joueurs très très bons mécaniquement. Et qui étaient faibles en macro game. Sauf que là, je vois que le Jax est très bon mécaniquement. Mais vraiment, c'est mécanique. Tu vois ça en diamant. Vraiment. Tu me dis que c'est un diamant. C'est le mec que je t'y crois mécaniquement. Après, niveau macro game, il est là au bon moment. Et pour être là au bon moment, il faut avoir une bonne vision de jeu. Du coup, là, il a les deux critères pour monter très haut en elo. Après, il y a un autre critère. C'est le build. A voir. A voir s'il fait 3 rabadons après. Bon, peut-être que là, on en trouvera le problème. Ou 3 dragtars. Et pour l'instant, ce build n'est pas dégueulasse. Du coup, c'est spécial. C'est spécial. En tout cas, le Jax fait une très très bonne game. Après, il snowball. Et peut-être qu'il maîtrise son champion. Et qui sait qu'il a les capacités pour snowball. Du coup, il joue vraiment très bien. On a 8 stacks sur le Medjay. Alors, attends. Parce que moi, je disais Medjay. Alors, apparemment, on dit Medjay, c'est ça ? Ça n'a apparemment d'importance. Tu peux faire les objets comme tu as envie. En vrai, oui. Moi, je dis beaucoup Medjay. Medjay. Ah, c'est Medjay. Ok, Medjay. Oui, c'est vrai. C'est Medjay. C'est comme c'est Joani. Des fois, je l'appelle c'est Rouhani. C'est Rouhani. C'est un peu... Elle est espagnole. C'est un peu l'espagnol, oui. C'est ça ? Oui, je vois, je vois. Il n'y a pas vraiment. Chacun a le droit d'appeler un peu comme... Ah, par contre, il a déjà son Seraphim augmenté. Le Vegard. Après, il y a le débat du Zroth et du ZZroth. Ah, beaucoup de ZZroth en vrai. En chocolat et chocolatine, tu vois. Ah non, pas ce débat là. Non, il l'a dit. Attention, le fight. Attention, l'Axalia qui va utiliser son heal. Elle a pu beaucoup de points de vie. Est-ce que le E va passer ? Attention, est-ce que le Rakad va se mettre devant ? Ah oui, il a flash pour s'assurer au cas où que l'Axalia le foire. Et c'était un combat ultra close. Alors, par contre, le Vegard qui va partir sur un rabaddon juste après. Il a un Medjay. Du coup, là, il est en mode balérin. Alors là, par contre, limite, je ne sais pas. Moi, j'aurais pris limite... Voilà, Vegard, 200 de farm à 18 minutes. Au KLM. Non, mais c'est insane, par contre, le farm. Non, mais c'est hallucinant. Putain, mais c'est qui ces joueurs ? Ce n'est pas du tout du bon silver. Même en diamant, je ne vois pas ça, mec. Je te jure, le Jax, même en diamant, je ne vois jamais de joueur aussi bon que lui. Le Vegard, personne ne farm autant que lui. Même le... Même le Nasus, là, il a pas mal de farm, en vrai. C'est insane, hein. C'est incroyable. La Katyn, elle a un bon farm aussi, mais elle en 0. C'est qui, le Vegard ? Ah oui, c'est Vegard, ta coach. Mais mec, ta coach, le Vegard, tu... Tu vends de la drogue ? Tu vends des pilules ? Tu vends quoi, là ? C'est Néo que tu... Mec ? Prends la pilule rouge, prends la pilule bleue. What ? Mais c'est insane, hein ? Et là, il a le Medja, il va finir à 25 stacks, hein. S'il déconne pas. Après, il n'a pas de défense. Du coup, c'est un peu kit-toutouc. Mais le Talon, il n'a aucune résistance. Du coup, le Talon ne pourra jamais rentrer dans Vegard. Parce que Vegard, là, il met un R... Oh, il a déjà 270 d'AP bonus, le Vegard. Putain, merde. Avec le Rabadon, ça va être insane. Déjà, le Nazus, il a 370 stacks, déjà. 370 ! Mais même en ranked, je vois pas ça, mec. Et il est parti AP, ce compresque. Oh, putain, il est défense. Oh, mais il est défense. Oh, voilà, c'est bon Jax, là. Jax qui est un produit, il a le... Non, mais vraiment, là, je... Est-ce que là, tu m'aurais dit, c'est une game plate diamant ? Je t'aurais dit, oui ! Oui, regardez, c'est une plate diamant ! Regardez les formes qu'ils ont, regardez comment ils jouent bien ! Après, le Jax, c'est un peu la surprise, parce que... Enfin, je me redonnais pas ce que Jax, plus autant Snowball. À moins que... À moins que EU bronze égale diamant NA. Ça peut être ça. Je connais pas les game en Europe. Il y a beaucoup de gens qui prennent des smurfs, etc. C'est vrai, c'est vrai qu'on a parfois des smurfs. Monsieur Planktos qui se réabonne pour le deuxième mois. Le plan supérieur à tout le monde. C'est vrai que le plan c'est fort. On part sur une gloire du juste. Pour qui la gloire du juste ? Pour Nasus ? Pour Nasus. Gloire du juste et visage spirituel. Alors, il y a ces génie qui a fait la potion de chasseur. C'est pas un item que je conseille pour les joueurs en général. Enfin, déjà, ça coûte assez cher. Ça coûte 400 gold. Et surtout, il est... Comment ça ? C'est pas ultra rentable dans une partie. Sauf si vraiment... Sauf si vraiment on est bien dans la game et qu'on peut en profiter. Ok. Le R de Zayah qui a été raté avec le retour du E. Le Jax qui va casser la bouche du talon, malheureusement. Mais sauf qu'il va être puni avec l'ignite normalement. Le R de Zayah qui va ne pas passer. Attention, attention, là, Zayah qui se donne complètement avec l'ultime de Rakan. On va prendre le blue buff de la part de Katelyn. On s'en fout des autres. Oh, attention, là, Zayah. Oh là là, très bien Q-Flash. Très bonne mécanique, là. C'est Nasus. Très, très bonne mécanique encore une fois. Attends, mais est-ce que la game n'est pas finie ? La game n'est pas finie parce que le Nasus peut être en mode Red Boss. On a un Nasus qui a 400 stacks bientôt. Le Nasus peut partir en... Ah, mais par contre, c'est un Jax. Il a 400 stacks, ça y est. Ça y est, il a passé 402. Mais c'est hallucinant. Mais mec, à 20 minutes, quand tu as 300 stacks avec Nasus, tu es OK, tu vois, tu as bien farmé. Là, il a 400. Et c'est insane. Est-ce que le Darius, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup Darius ou pas ? Ou moyen ? Darius ? Ah, je ne sais pas du tout. Je ne le connais pas, le Darius. D'accord. Je ne le connais pas. Darius, non, je ne dis pas de mal de toi. Arrête tes Onasus, arrêtez-le. On a pris le vœu du chevalier ici. Du coup, c'est bien. Le Vegard qui a son rabat. Il a combien d'AP là ? Oh, putain, il a mis l'AP à 22 minutes. Il a mis l'AP à 22 minutes, putain de merde. C'est la puissance de Vegard, c'est connu. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est un nom, il a acheté une cave de récence magique. Il essaie protéger. Mais c'est lui que ta coach, il est vraiment bronze silver. Ah oui, il est bronze silver. Mais mec, il continue de jouer Vegard comme ça. Il est diamant en deux semaines. Mais no joke. Mais c'est une save. En fait, j'attends une petite confidence. Ouais. J'attends une petite confidence. Le Vegard et le Nasus, ce sont deux challengers. Qui se sont... Mais tu sais que j'ai écrit pendant une seconde en plus. Ce sont deux challengers qui se sont réflue tout dans la partie. Ils sont bas les couilles. Là, là, hop. Le petit R dans... Voilà, Hitch. Les mecs, tu vois, il s'en fout. Il y avait un kill ici. Il y a même... Oui, il s'en bas les couilles. C'est pour ça que le Spizen et le Vegard, quand tu les as ajoutés, ils étaient en blanc, en fait. Et du coup, ta ticket, t'as dit qu'ils sont blancs. Pourquoi ils n'ont pas des grades ? Bah, c'est normal. C'est parce que c'est... Ce sont deux joueurs, en fait, qui ont pris des smurfs. Voilà, c'est ça. Ils se sont cachés. Voilà. En fait, c'est pas du tout Spizen. En fait, ils contrebalancent la partie. Alors, après, le Jax, il... On ne s'entendait pas, parce qu'il y a un Jax qui... 265 de farm. Mais c'est insane, c'est insane. Mais je te jure, ils sont... Je crois que le... Donc là, là, le... Nasus, il se balade. Mais si j'étais Nasus ou Vegard, mais j'aurais pas fait mieux qu'eux, en fait. Ah, dommage. Après, c'est normal. Oh là là, mais ils éclatent. Oh non, il manque pas beaucoup ! Il n'a pas de flash, il n'a pas de flash. Il a un petit W, hein. Il a un petit W qui arrive... Là, la Xaya qui s'est retournée. Ah, qui est root. Attends, ouais, là, ça grid. Là, ça grid un petit peu. Aïe, 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 on s'est bien fait. On a un petit peu grid, mais on... Ah, je comprends. Je comprends le Nasus, il avait des face rushs, peut-être en cooldown. En fait, le Vegard, il continue à stack. Donc, en fait, Vegard et Nasus, ils ont pour ordre de ne pas finir la partie. Moi, c'est ça qui... En vrai, ça, ça me fascine de ouf, le jeu, hein. Parce que tu vois... En fait, la stratégie, en fait, tout était prévu pour qu'on joue Vegard et Nasus. Et ce qu'on voit, le petit jeu, en fait, c'est que Vegard et Nasus stack à l'infini. Mais c'est insane. Il a 1176 d'AP. Mais imagine avec un Elixir. Imagine avec Elixir, Rabadon, full stuff, late game. Il joue avec Gathlunstorm, là, je sais pas quoi. Oui, oui, là, ils ont pris... Vegard, il a pris la rune. Du coup, à 30 minutes, ça va être encore pire. Mais en vrai, moi, je kiffe voir ce genre de game parce que... Tu vois, des Bronze Silver, quand ils maîtrisent un champion, ils sont meilleurs que des Diamants qui first ament le champion ou qui l'ont joué que 5 ou 10 fois, tu vois. Alors que là, le Vegard ou le Nasus qui jouent souvent ce genre de champion, ils sont mille fois meilleurs que moi si je jouais ces champions-là, en fait. C'est insane. C'est insane. C'est trop bien. Parce que là, 300 rounds sur Vegard... Ah non, mais jamais je fais ça, jamais je fais ça. Et pareil pour Nasus, là, il a combien de stack, là, Nasus, actuellement ? Genre, peut-être que les réflexes seront mieux. Peut-être que les mécaniques, mais même, ça change tellement tout, genre. Ok, le Jax, attends, le Jax, il s'est fait bien cesser. Il a un jump sur le Nasus qui va pouvoir peut-être s'échapper. Attention, on a le E. On flash la dernière seconde pour baiter un maximum. Le Darius qui prend la place du Jax dans la mort. Donc là, le problème de... Oh, on flash et on va récupérer peut-être le Jax. Attention. Oh, oh, oh. Ouh, c'était chaud. Le problème du Jax, c'est, j'insiste, ne faites jamais l'item attack speed sur Jax en jungle. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est clairement du troll, en fait. D'accord. Donc, le... On peut faire l'item AD. Ça peut-être un bon choix. Un plus haut niveau, c'est l'item HP qui est fait. Par contre, là, je comprends pas, ton équipe devrait juste jouer autour du Vegard. C'est littéralement son Q one-shot tout le monde. Mais, en fait, je rappelle juste que le Vegard, il va donner une transformation dans l'équipe pour que, justement, il fasse temporiser la game, en fait. Parce qu'ils veulent pas finir la partie trop vite. Ok. Après, là, vu qu'on met des dégâts... Là, il vient juste de mettre un R. Non, c'était un Q. Excusez-moi, c'était un Q. Non, c'était de quoi mettre. W, peut-être, ou un Q. Ok, j'ai cru qu'il avait balancé son ultime tellement c'était violent. Mais, d'un côté, il était full live. Du coup, c'était pas rentable. Ok, d'accord. Il one-shot en un sort. Ok. Ah oui, là, bah non. Bon, la Zahira qui passe une mauvaise game. C'est pas... 132 de puissance à 26 minutes. J'ai pas regardé, par contre, les golds qu'ils ont. Le Vegard a, genre, bientôt 15 000 golds. Talon en a 9 000. Nasus. Regardez, il a juste presque le double. En fait, ils ont inversé le mid et top. C'est à peu près la même chose au niveau écart. Ah non, d'accord. Ok, le Jax a vraiment beaucoup plus de golds que l'assez jaunie. La Sejuani qui se défend. Heureusement qu'elle a pris un tank. On voit l'importance des tanks. Genre, Sejuani s'efforment très, très fort. Mais, je vais pas avoir une draft un peu forte avec le Jax en soi. Enfin, j'aurais peut-être dû conseiller un jugular moins fort pour faire durer la game. Bah, franchement, il a eu de la réussite, le Jax. Il était là au bon moment. Mais, regarde, regarde, la Sejuani. Elle se débrouille super bien. Elle est en 0,6 contre un 13,4. Elle se fait vraiment pas défoncer la gueule. Donc, finalement, très, très bon choix de la Sejuani avec la Tami Ninja. Heureusement qu'il a pris une Sejuani. C'est-à-dire qu'il a conseillé dans Sejuani ? Euh, il jouait Sejuani ou Xinzao. Il voulait pas jouer Xinzao contre un Jax. Ah non, non, non. Alors, à chaque fois qu'on a un Xinzao, de toute façon, dans le Quachaboni, il a jamais brillé. Ça a jamais été... Enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais ça a jamais été fabuleux, les Xinzao. Et même en général, les Xinzao, on en voit pas beaucoup en partie... Donc là, le Veigar, il est parti sur un fléau de la Liche, en mode... Je Q dans le vide, je te mets une auto-attaque, t'es mort. Il a bientôt 1400 d'AP. Il a bientôt 1400 d'AP. Non, mais littéralement, là... Il a one-shot le blue buff. Littéralement, il fait Q dans le vide, il fait une auto-attaque sur la Zaira. Elle prend... Elle disparaît. Elle prend minimum 70 à 80% de dégâts, je pense. Là, il y a Najus qui se bat, mais là, il peut pas... Le Drush, c'est assez fort. Le Drush qui est pas mal du tout, le rendu 1 qui fait... Ah non, c'était... C'était le... Merde, comment ça s'appelle l'objet qui permet de booster en phase d'un ennemi ? Pour Najus, là ? Je l'ai en anglais, moi. Ah, la Gloire du Juste ? La Gloire du Juste, voilà. Et du coup, le... Putain, elle est... Non, mais je pense que c'est une des meilleures game du coach abonné. On va faire que du bon silver, hein. C'est le meilleur joueur, en fait. Après, c'est un peu dommage que... J'aurais bien aimé que la partie, ce soit vraiment du coup et des bronzes, parce que là, dans l'équipe, il n'y a pas que des bronzes. Bah, ce qui brille, c'est ceux que t'as coaché, mec. Et tu me dis qu'ils sont bronzes, silver ? Ce sont des joueurs d'équipe, donc... Ceux qui m'ont dit, la Katelyn est plate, elle se fait défoncer la gueule. Mec, les bronzes dominent le monde. C'est le meilleur joueur, en fait. What ? Non, mais ils sont trop forts. Il a combien de stack, du coup, le Nasus ? Le Nasus, là, il n'y a pas clair. Ouais, ok, c'est pas mal. En fait, il faut savoir que le Nasus, donc, c'est un des meilleurs olaf d'Europe, si c'est le meilleur olaf d'Europe. Hein ? Tu me fais peur à dire des conneries, tu sais que j'y crois presque. Oui, non, non, c'est pas une blague, c'est... Mais Spizen, il est pas... Il est silver, bronze ? Non, non, en fait, là, c'est pas Spizen qui joue. Quoi ? Mais arrête de dire des conneries. Arrête de dire des conneries, parce qu'il peut se faire bad. En fait, le Nasus, sans rire, c'est... C'est un challenger. Mais... Mais pourquoi ? Et le Vegard, il est challenger aussi. Mais non, mais non, c'est n'importe quoi. 349 sbires pour Vegard à... Non, non, parce que... Non, en vrai, le Vegard, non. Il est pas challenger. Non, tu dis de la merde, parce que... J'ai vu les mécaniques... Mais non, mais c'est pas possible. Si, si, il est challenger. Mais what the fuck ? Mais non, arrête, 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 arrête. Mais je veux pas que son build, genre, il est ultra agressif et il fait une game quasi parfaite, genre... Arrête, non, non, tu dis de la merde. Mais t'as vu la puissance qu'il a... Non, non, tu dis de la grosse, grosse merde. Parce que mécaniquement, le Vegard, j'ai vu des erreurs assez... Vraiment... Baélo. Bah oui, tu pourras parler avec lui, hein. Quoi ? Tu vas le vexer, c'est de Darza. Tu vas le vexer. Non, mais il y a des moments où il... C'était... Genre, par exemple, le R de laquelle... Peut-être qu'il s'en bat les couilles de la game et il joue avec une main aussi. Quand on a lancé la partie... Oui, aussi, il doit s'en battre les couilles. Mais quand on a lancé la partie, je t'ai dit... Il y en a un qui va jouer contre... Contre... Parce que justement, c'était pour équilibrer le Nasus et le Vegard. Là, on a fait une compo double stack, affini, en fait. Donc là, t'as le Nasus qui se balade et Vegard aussi. Ce qui fait qu'ils vont faire durer la game le plus longtemps possible. Ils vont jouer avec les joueurs. Et même le Jax ne peut plus jouer. Parce que... Ben, le Nasus, il est trop big, genre. Et même s'il a le stun, il peut gagner peut-être. Je sais pas. Difficilement. Mais même, la partie, elle va durer ultra longtemps. Et même s'il a Jax, il a gagné. Ben, le Nasus, à la fin, il va devenir tellement... Il y aura tellement de stack. Mais il est sérieux, en plus ! Mais il est sérieux, non ! De quoi ? Mais tu sais qu'on n'a pas le droit de partager le compte, mec ! Oui, mais c'est... Non ! C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Enfin, ne faites pas ça. Là, la... Mais il est... Putain, j'ai cru... Vraiment, j'ai cru que c'est une blague, mec. Non, non, je suis sérieux. Oh, il est sérieux, le con. C'est pas une blague. Après, le compte de Jax, c'est un compte qui appartient au Vegard. Donc c'est un smurf, pas de jeu. Mais Jax aussi, c'est un smurf ? Non, pas Jax, Vegard, pardon. Vegard, c'est un compte... En compte qui lui appartient. Mais Jax, c'est un compte... De Jax. Nasus, c'est un compte qui est prêté. Mais Jax, je sais pas qui c'est par contre. Écoute, vous êtes responsable de vos comptes, hein. Je m'en bats les reins, moi. Je m'en bats les reins. En vrai, c'est drôle... De le faire une fois. Oui, non, mais ce sera pas abusé. Après, c'est drôle de le faire une fois. Je suis juste désolé pour les autres abonnés qui sont fait défoncer la putain de gueule. Bah, du coup, en vrai... Après, c'est un moyen de... Non, mais tu te rends compte que... Non, mais s'ils sont vraiment challengers, tu te rends compte qu'il n'y a pas une énorme différence, en vrai ? Bah, je veux dire, oui, il y a une différence. Mais en fait, ce qu'il faut... Mes talons, c'est vachement bien des merdés, en fait. Le but... Et Darius aussi ? De la partie, ce n'est pas de la stomp. Nasus et Veigar, ils veulent ses stacks. Ils veulent juste le stack. S'ils voulaient stomp la game, ils auraient pris du Z et... Ah, ok, c'est peut-être pas des champions qu'ils maîtrisent, en fait. Si, si, ils les maîtrisent. Mais là, ils jouent pour faire durer la game, en fait. On a convenu que lorsqu'on lance à la partie, on ne veut pas finir la partie vite. On veut juste la temporiser. Donc là, Veigar, il ne va pas chercher à atomiser les ennemis. Et même Veigar et Nasus ont pour ordre de ne pas se tuer entre eux. Ils se trollent, en fait. Ils ne se tueront jamais. Mais t'imagines... T'imagines, il y a le mec. Il a... Je ne sais pas, il est jeune. Première fois qu'il arrive à participer au coach abonné. Il joue Darius, il est content. Il a un match-up positif. Toute son équipe dit... Oh, tu vas gagner, ça va être facile. Il se fait atomiser la gueule. T'imagines... L'état d'esprit qu'il est. Et là, il ne sait toujours pas qu'il y a des changers. Là, il est en mode... Putain, il est vraiment fort pour un bronze, quand même. Bah, c'est un peu ça. Après, le Jacques, il contrebalance pas mal aussi, en soi. Donc... Je me disais, il y a trop de trucs bizarres. Il y a trop de trucs bizarres dans cette game, en vrai. C'était trop, trop louche. Parce que vraiment, même en diamant, je ne vois pas ça, en fait. J'étais en mode, mais putain de merde, qu'est-ce qu'il se passe dans cette putain de game ? Il a 423 vire à 30 minutes. Donc, il a combien de puissance, là, le VDR ? On rigole. Il a 1679 de puissance. Il went shot les loups. Je rigole, mais c'est... Tout qu'on nous a prank, les gens. Tout qu'on nous a prank. Après, à chaque fois, je dis que je suis avec des joueurs de haut niveau, etc. Mais je ne le montre jamais, en fait. Donc là, c'était l'occasion de montrer que... C'est bon, je suis avec une équipe. Et que eux, ça les amusait de participer à ce petit jeu. Mais il fallait faire ça en plat de diamant ! Non, non, parce que... Parce que ça, dans Cyber Bronze, tu peux faire des stacks infinis, en fait. Oh, la game qui fait durer une heure, les salauds ! Le VEGAR, il va finir avec Milisbeer ! On va avoir deux titans, VEGAR qui va match à tout le monde, on a juste pareil. VEGAR qui a... VEGAR, on a juste qu'il y a Sterak, Trinité. J'ai changé le titre, je suis désolé pour le... Pour le Freeze. Oh, le toucan ! Oh, il nous l'a mis à l'envers, là ! Oh, il a bien joué, parce que franchement... Il a pas trop rigolé, tu vois, il est... Oh, putain, un bâtard ! Oh, non ! Le VEGAR qui a 1700 AP. Ça explique des choses. 1893 ! Il fallait que je le dise pour, comment dire... Il faut pas que le titre de la vidéo soit trop révélateur, on va dire. Mais il faut que ce soit quand même assez attirant. A voir, je sais pas. Oh là 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 ! Mais c'est bizarre, non, en vrai... Ouais, peut-être qu'il... Mais en fait, là, je peux pas du coup juger les mécaniques du VEGAR et Nasus, parce qu'en fait, ils sont tellement contre des... Pas des joueurs, mais ils ont tellement le niveau supérieur qu'ils se permettent de... Pas jouer super sérieux ni mécaniquement, en fait. C'est pour ça que des fois, bah... Quand tu joues pas sérieux, mécaniquement, des fois, ça passe moins. Là, le VEGAR et Nasus, ils jouent très sérieusement. Et même, ils adoptent, encore une fois, ils adoptent un style de jeu pour faire durer la partie et pour éviter que ça snowball de tous les côtés. C'est-à-dire que là, ils donnent des informations aux joueurs. Non, mais comme quoi, on fait... Pour leur dire... Non, mais c'est... On leur dit, allez pas ici, allez là, pour les... Comme quoi, on fait tous des erreurs. Mais c'est vrai qu'il y avait des erreurs, genre le E de VEGAR ici était spécial. Après, tu dis que VEGAR est des erreurs, mais on a 35 minutes, 36, pardon, il est mort qu'une seule fois. Oui, non, non, c'est parce qu'il se fait vraiment beaucoup aider par le Jax qui... Le Jax est plus ou moins mort parfois par... Il aurait pu s'en sortir, des trucs comme ça. Il y a eu quelques erreurs mécaniques qui m'ont fait penser ça. Mais c'est vrai que... Avec le farm et tout, tout est rentabilisé, quoi. Le Rakan qui prend cher, le Rakan qui va peut-être s'en sortir. Non, il se fait finir par la Zaira, mine de rien. Le... Ouais, bah du coup, c'est le gros bordel, j'arrive même plus à commenter, là. C'est juste Nasus, Nasus qui défonce tout. Et le VEGAR qui stack. Non, mais c'est pour ça, en fait, parce que je ne comprenais pas, c'est que le VEGAR ne joue pas avec son équipe, en fait. Parce que je me dis, il est bon au niveau... Non, 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 c'est volontaire. Et j'étais en mode, c'est bizarre parce qu'il est quand même bon. Bon, là, il va au moins jouer de la tour, je pense. Ah, il va disparaître. Ah, il va même pas, il l'attaque. Si, non, il va même pas, il l'attaque. Elle va quand même tomber. J'étais en mode, ça macro game, son farming, il est bon. Là, il stack les golems. Bon, il est à 2000, là. Ouais, il est à 2037. Là, il touche la... Là, c'est Joanie, elle explose, genre. En plus, il a le dragon, là, non ? Ouais, c'est ça, il a le dragon. Il a le dragon, et il a 2044 de puissance. Et là, il va besoin d'attaction à la tour. Oh, merde, midlife ! Oh, putain de merde. Oh, là, là. Oh, là, là. Il a explosé la tour. Là, là, c'est Joanie, elle a une chance, hein. Bah, en fait, je connais même pas le passif de ses Joanie, mais ça lui donne pas, genre, beaucoup trop de... Là, le vega, on peut plus l'approcher, il a réfinit la partie tout seul. Le gros bordel. Il a 25 stack majori. 2100 de puissance. Vas-y, mets une auto-attaque sur le talon. Oh, pas tant que ça, en vrai. Oh, j'aurais dit plus. En vrai ? Mais c'est surtout qu'il a presque pas de responses magiques, le talon. Du coup, j'ai cru vraiment qu'il allait presque se faire one-shot, hein. Est-ce que 2000 AP, mec ? Là, il faut savoir que l'exempleur, Oh, l'auto-attaque de merde. Oh, l'auto-attaque de merde, pire mort. Oh, non, il a pas le droit. Il a pas le droit de le tuer. Bah, rip. Il a pas le droit. Ah oui, pour les stacks, rip. Bon, ça va, il en garde 19, hein. Ouais, je pense que... Ouais, c'est pas que pour les stacks, c'était aussi pour... Les appareils de se tuer, un peu. J'espère... Mais en vrai, le talon s'est vachement bien défendu, du coup. C'est bien défendu. S'il est vraiment challenger, il s'est vraiment bien défendu. Il peut être fier. La question, elle a pas acheté de Dominique. Là, c'était obligatoire. Le Dominique, pour Kathleen, il n'y a pas le choix. Elle aurait dû l'acheter à 100%. Même Darius, il peut être fier de lui, parce que franchement, c'est... Il a... Il a trop bien résisté. Ah, j'y crois pas, putain. J'y crois toujours pas. Il nous l'a fait tellement... En scred. J'ai cru tellement. Mais non, mais j'étais en mode, putain, mais ils jouent mieux que moi, ces gens-là. Je veux bien qu'il y ait... Des bronze silver qui jouent trop trop bien. Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a beaucoup qui jouent très très bien. Il y en a des silver-bronze. Oh ! Bon petit kill ! Nasus, là, ne l'a fini. Il n'a plus aucun RSP pour personne. Mais même le Jax, là, du coup... Je sais pas quel est l'eau, il est, là, mais... D'ailleurs, je te coupe, pardon, mais Nasus, il a combien une stack, maintenant ? Il est là, 762. Bientôt 800. Il fait des critiques à 1760. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que normalement, c'est du bronze silver, la game. Là, c'est du challenger bronze. Tout quand nous a prank. Il a mis deux challengers dans... Dans chaque équipe. En fait, il a mis un challenger dans chaque équipe. Le Vegard est challenger, le Nasus est challenger. Et en fait, il s'amuse la stack pour que la game dure très très longtemps. Là, à 40 minutes, dans 10 secondes, il y a le Gathrin Storm qui va proc, qui va leur redonner genre 40 d'APU ou je ne sais plus combien, là. Et du coup, en fait, là, le Vegard... Par contre, les joueurs ne savent toujours pas. Les joueurs savent maintenant, vu qu'ils sont peut-être sur le stream. Là, le Vegard, il a 2053 d'APU. En fait, le jeu va crash, en fait. Là, les codes binaires vont péter. Là, il a 800 stacks le Nasus. Avec une lane infinie, bien sûr. Pour avoir des gros dégâts sur le Q-Spell. Oh, les pauvres. Je me mets à leur place. Parce qu'imagine, il y a des gens... Là, il y a des joueurs dans la game qui n'ont pas le stream d'ouvert ou qui n'ont pas le son en... Je ne sais pas quoi. Et qui ne savent toujours pas que ce sont des challengers. Je n'ai pas regardé le chat, en plus. Attention, le Jax qui fait un petit peu le foufou, là. Ok, il va pouvoir... Le Jax, il a 40% CDR ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attention, le Vegard qui va complètement atomiser le talon. Le Vegard qui se fait un petit peu focus par la Céjuani, mais elle essaie du... Oh là là ! Et là, Céjuani, la Zaira qui défonce. Le Vegard, et c'était assez close comme teamfight. Du coup, la game va durer très longtemps. Donc là, la problématique, c'est que Vegard, il est très, très... Il est très squishy, mais il fait très mal. Il a combien de gold de Vegard, par exemple ? Il a 25 000 gold. Il a les gold de toute une équipe, quoi. Des fois, les parties... C'est énorme, dans ces cooldowns. What the heck ? Est-ce que c'est amusant, quand même ? Exceptionnellement. Ah bah... Là, en vrai, c'est trop drôle. Pour moi, c'est trop drôle, sauf que je suis tellement, genre... Empathique ? Je ne sais même pas si ça se dit... Après, le but, j'ai fait ça, mais... Comment dire ? Le but, ce n'est pas que la partie se finisse vite, encore une fois. Je n'ai pas voulu donner de l'avantage à mon équipe, spécialement. Là, on n'est qu'à la moitié de la game, les gens. Je vous préviens. Là, on va faire une petite pub, d'ailleurs. C'est que du farming. C'est l'heure du côté. C'est l'heure du côté. La game va durer 3 heures. What ? Mais tu sais que je n'y ai pas cru, hein ? Tu disais Challenger, je ne te croyais pas, mec. Ah oui, oui, non. Ce sont vraiment des Challengers. J'insiste pour ceux qui n'y croient pas, mais oui, ce sont des Challengers. Parce que le truc, c'est que je n'y croyais pas, parce que je connais Spizen, je connais son compte. Icewitch, je connais aussi son compte. Il a déjà participé. Du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais en mode, bon, ils se sont vachement entraînés. Ils sont vraiment bons. Parce que mécaniquement, normalement, mécaniquement, c'est dur. Macro game, tu... Tu sais, au niveau du... Non, j'ai vu ce qu'il manque de respect. Il n'avait pas le droit de le tuer. Normalement, il aurait dû le laisser en vie. Après, il y a Jax qui est encore debout, alors que c'est... Il peut se pourreuriser. Mais là, Jax, il... Il n'a pas de quoi, là. Il ne doit jamais aller là-bas. Le Jax qui va avoir un petit peu de maille, il a son E. Il gagne du temps. Non, mais le Jax, en vrai... Non, c'est impossible qu'il soit bon en Silver. Non, non, non. Non, le Jax, il n'est pas bon en Silver. D'ailleurs, il a... Il y a un mec dans le Jax qui a dit, oui, c'est mon ami, il est Silver. Il est Silver, il a joué une game, c'est ça ? Il a une merde, j'ai mon 5, je ne sais pas. Non, 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 le Jax. Non, le Jax a de trop bonnes mécaniques, en fait. Même si... C'est-à-dire qu'il a qu'une bonne mécanique, et sa vision de jeu n'est pas dégueulasse, en fait. Et son build n'est pas dégueulasse. Du coup, non, non. Il y a trop de critères. Je veux bien qu'il soit... Il a Trinity Testerak, il a fait les item murder qu'il faut, contre Dumasus. Non, en fait, il lui manque quelque chose, au Jax. Il lui manque la côte épineuse. Parce que le Nasus, il va se sustain à l'affiné. Et du coup, on n'a pas d'anti-sustain de la part de la Xaya, qui aurait dû partir sur un rappel mortel. Parce que le Nasus, il va être trop vite, qu'on ne pourra pas l'arrêter. Aïe, aïe, attention. Donc, il y a le cul qui va passer. Ouh, la Xaya. La punition ! Vous voyez, vous voyez, Bronze Silver, parce que Bronze Silver, normalement, c'est des erreurs mécaniques. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui savent très bien jouer en Bronze Silver. Normalement, il y a beaucoup d'erreurs mécaniques, que ce soit le positionnement, ou combinaisons de sorts, combo, quoi que ce soit. Macro Game, il y a les objectifs, des trucs comme ça. Ah, le Jacques, il a arrêté un petit peu. Oh, non, 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 mais s'il vous plaît. Oui, Bronze Silver, oui, le Jacques, oui, 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 oui. Et il se casse sans mourir. Oui, non, il y a son ange gardien, quand même. Et le Darius qui survit. Darius qui prend pas très cher en dégâts avec son... Mais c'est le rendement et l'état de vie, hein, c'est ce que je t'avais dit d'une fois. Tu me disais, t'es sûr que ça fait autant. C'est vrai que ça fait une énorme différence. Et tu vois à quel point, et pourtant, la Katine, il y en a beaucoup de critiques. Mais qu'est-ce qui manque à la Katine ? Ben, un Dominique. Ah ouais, du coup, ce que je disais, c'est qu'un Bronze Silver, si t'es bon mécaniquement, parce qu'en fait, il y a des joueurs qui sont très bons mécaniquement, parce qu'ils ont joué à d'autres MOBA ou des trucs comme ça, sauf que League of Legends, si t'es juste bon mécaniquement, ça marche pas, en fait. Tu dois connaître très bien la map, tu dois connaître tout ce que fait le jeu, en fait, que ce soit les... je dis n'importe quoi, les mobs, les dragons, les objectifs, les tours, les inhibs, les potions, les builds, etc. Et ça, ça s'apprend pas en deux semaines, en fait. Ça s'apprend limite en un an. C'est très, très compliqué. League of Legends, c'est... Non, 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 c'est trop court. C'est limite trop court. Ouais, non, mais je... On va penser d'ailleurs un peu logique. Il y a encore un champion sur le jeu. Ah oui, il faut apprendre tous les champions, en plus. Voilà, c'est ça. Est-ce que... comment dire ? Est-ce que tu mets deux jours par champion pour les apprendre ? Je vulgarise, mais c'est intéressant. Non, non, c'est... Est-ce qu'on deux jours, tu apprends un champion par cœur ? Et il faut tous les connaître. Du coup... C'est pour ça que ceux qui commencent League of Legends, prenez le temps. Si vous avez commencé le jeu il y a six mois ou des trucs comme ça, et que vous dites « Putain, pourquoi je suis bronze ou silver ? » C'est normal. Ça prend énormément de temps d'apprendre le jeu. Et les mécaniques dans le jeu, ça fait pas tout. Mais vraiment pas tout du tout. Il y a beaucoup de micro-optimisation des personnages avec des effets très précis. Il y a aussi le sustain, la régénération HP des personnages sur la laine qui a une influence énorme. Il y a des objets qui vont avoir des effets évolutifs en fonction des personnages. Et les gens, ils s'imaginent que quand ils prennent un objet, ça fait ça, du coup c'est bien. Rien que la laine infinie, c'est un objet qui est évolutif en fait. Puisque pas tous les personnages ont la même attaque de base, et du coup l'effet du critique ne sera pas pareil. Même si la D de l'IE c'est la même, sur un Darius qui va gagner 5 AD par niveau, l'Edarius pourrait bien profiter d'une l'IE par exemple. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, il y a des personnages qui vont mieux profiter de certains de ça que d'autres en fait. En vrai, vous avez planifié le truc parce que j'étais en conversation. Oui, on l'a planifié. Parce que j'étais en conversation avec Spazen, il me disait « oui, oui ». Mais en fait, je parlais peut-être même pas à Spazen, parce que je connais peut-être même pas sa voix en fait. Tu connais pas sa voix, non ? Donc en fait, je parlais au Challenger. Tu parlais, oui. Je me disais Spazen, mais il n'a pas une voix plus jeune, genre ? Si, si, ben voilà. Putain, je me disais, putain, mais il grandit vite. Il grandit vite, ces gens-là. Il grandit vite. Ah, il y a, il y a, il y a. De Zaya qui va peut-être passer, on flash, peut-être qu'on va se faire ult par là, c'est Juani, mais apparemment. Le ult, ah, quand même, elle est en 6-7, pourquoi pas, on fait le kill. Le kill ici, c'est plus de une minute de mort. Est-ce qu'il y a un cap sur la durée de la mort, ou par exemple, si t'es à une heure et demie de jeu, ou t'es à 3 minutes de mort ? C'est 70 secondes, en tant que du genre. 70 secondes, ouais, je pense aussi. Mais là, on a un set de la partie, bientôt 50 minutes. Là, le vegar qui a combien de puissance, le vegar ? Genre, c'est bugé, j'ai l'impression. Le vegar, il a 2004. Oui, je pense qu'il... Non, mais il a cassé le jeu, hein. Il a cassé le jeu, hein. Il a plus, il a dépassé les 2000, en vérité. Moi, je pense qu'il a cassé le jeu, hein. Mais alors, je m'ai dépassé parce que je l'ai vu à 2040, 2050, et là, il est à 2011. Donc, il peut pas avoir moins de puissance. Si, il a vendu le Medjay, mais... Ah ouais, peut-être. On va bientôt être à 50 minutes, donc il y aura encore un proc du Gathrin Storm. Tempête menaçante, c'est ça, hein. Tempête menaçante. C'est ça. Ok. La comète, c'est très violente. En vrai, la Zara qui meurt pas juste sur un W, c'est étonnant, quand même, en vrai. Oui, c'est assez étonnant, hein. Mais elle a des points de vie. Elle a pas mal de points de vie, la Zara. Et la Zara, elle est en train de lui. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il continue à farm le... Ah merde, je suis débile, putain, j'avais... J'étais sur le Veigar comme un con. Je m'en ai juste qu'il bâque. Je m'en ai juste qu'il bâque. On va bientôt être à 50 minutes de jeu. Ah, il y a Darius qui TP. C'est mauvaise idée, Darius. Annule ta TP, tu vas mourir. Ah, il prend pas tant que ça. Il prend pas tant que ça, sauf que son Q, il va avoir du mal. Le Nasus qui... Le Nasus qui réduit pas les soins. Le Nasus qui réduit pas le soin, du coup, le Darius pourra peut-être faire quelque chose pour... Ouais, ouais, le Darius réagit bien. Allez, un petit E pour réduire. Oh, bien joué ! Mais génial, Darius, putain, bien joué, ça. Et là, le fait que le Nasus n'est pas d'exécutionneur ou de côte épineuse, le Darius a pu re-gêner grâce à son visage spirituel. Ah non, il a pas de visage spirituel. Le Darius n'aurait pas marché parce que ça marche sur retour-attaque. C'est qu'une seconde, le fait. Eh, le Darius en 2-15, je suis désolé. Ton challenger, là. Eh ! Ah, je régale, je régale. Ah, mince. Elle va durer la partie, ils vont pas la tenir. En vrai, le Darius, il a bien joué. Il peut être... Vraiment, ils peuvent être fiers d'eux. J'aime bien qu'ils fassent durer la partie encore un peu. Ah bah là, attends, attends, 50 minutes, bientôt, dans 40 secondes. Le Vegard, il a combien ? Il va être à 2100, avec le petit proc, il va gagner quoi ? Il va gagner 150 AP ? Non, 200, limite, là. Avec le Rabadon. Regarde-moi le Vegard, là. Il ruine la partie. Non ! 30 secondes, la tempête menaçante ! Là, Vegard, il met une attaque de base sur le Nexus, il explose. Non ! Attends, attends, attends. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes de la tempête menaçante. Il a 2126 d'AP. 2226, 2130. 2130. Toi, tu dis combien qu'il gagne ? Encore, encore. Moi, je dis qu'il gagne 200 d'AP, genre. Il va gagner... Non, il va gagner... Neuf. Huit. Il va peut-être arriver à 2300, peut-être. Fais pas n'importe quoi, je veux juste voir les stacks. Ok, ok. Ok, il a 2133. 2133. Quoi ? Mais non. Je sais pas si elle a été nerfée ou si elle est sur le PBE. Je sais pas. Mais c'est bugé, mais ? Si, il a gagné à peu près 60 et quelques de puissance. Mais normalement, à 50 minutes, il doit gagner plus de 100 et le Rabadon, ça va faire du coup 140 ? Je sais plus si ça a été nerfé ou pas. Genre, j'avais lu un truc comme quoi ça avait été nerfé. Ah, ça a été peut-être nerfé alors. Ok. Alors, je sais pas si c'est sur le PBE ou... Ou peut-être que ça gagne pas 100 et peut-être que ça gagne juste 60 et du coup avec 40%, bah on passe à 100, genre plus ou moins. Ok. Tu vois, le Nasus et le Vegard qui sont quasiment jamais morts. Très peu. Avec des stacks à la signe. Combien de stacks pour Nasus ? Est-ce qu'il arrive au 1000 bientôt ? Ça y est, 1023. 23 stacks pour Nasus. Il y a combien de PV ? Et le Vegard, il y a combien de stacks ? Euh, juste son passif donne presque 1000 d'AP. 900 là. On est bientôt à 900. Pourquoi il y a le Spellbinder ? Pourquoi je vois un buff de Spellbinder ? Pas 7. Il a acheté l'objet et il l'a vendu ? Où ça, où ça ? Regarde, le Vegard, il a 7 stacks de Spellbinder. Bon, c'est peut-être mon truc qui bague. Ah oui, oui, ça c'est quoi ? Attrape-sort. Activation, enfin, je sais pas ce qu'il se passe. Bonne question. Peut-être qu'il a trouvé un glitch où tu achètes le sort, tu as les stacks et tu le revends et tu as toujours les stacks. Sauf que ça sert à rien. Ça va pas être trop long pour YouTube ? Dis-nous, bah... Dis-nous, quand est-ce que ça se termine ? Là, ça commence à être long ? Je bégaye. Là, ça commence à être un peu long. Mais là, je pense que les Super Smeer, ils sont beaucoup trop forts. L'équipe Prove ne peut pas trop tenir. Là, le Nazus qui n'a pas trop aimé se faire limite 1v1 par le Darius en 15. Il a pris... Il a pris le truc qui ralentit le heal. Oh d'accord, le Darius qui n'en a plus rien à faire qui a flash in dans le thai, sauf qu'il se fait complètement imposer la gueule. L'équipe bleue qui tente... Le Vegard qui va tout nettoyer. Le Vegard qui peut peut-être faire mal. Hop, ça fait des dégâts. Il faudrait que c'est jaune, ça. Voilà, un petit cul dans la gueule. Le Vegard qui ne veut pas trop abuser de ses... Oh, hop, hop, attention. La petite auto-attaque. Oh, qui... Non, on n'a pas eu le proc de la Lichbane. On a qu'on met. Par contre, il fallait esquiver ça. Là, ça fait mal. Et l'équipe bleue qui finit à 52 minutes 30. C'était incroyable. GG, tout le monde, tout camp nous a bien eu. Maintenant, en regardant les dégâts. Maintenant, en regardant le graphique des dégâts, les gens. Évidemment, GG tout le monde. Bravo pour la participation. Les dégâts, les dégâts. Alors. Hop, bah, hé ! Pas tant que ça. Pas tant que ça ? Pas tant que ça. Après, ils ont plus cherché à stack que à faire une démonstration de dégâts, en fait. Oui. C'est vrai que Vegard, en vrai, Vegard et Nasus, ils n'ont pas trop fight. Ils ont juste farmé beaucoup. Genre, Vegard, limite, il évitait les teamfights. En vrai, pas tant que ça. Après, Vegard et Nasus, c'est quand même les deux premiers dégâts de leur team. C'est beaucoup quand même, parce que c'est quand même un Jax, tu vois. Mais là, je suis désolé, le Jax. Bon, Silver ? Oui ! Non, 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 il y a une trop trop grosse. Oui, attends, est-ce que je peux voir les runes ? Ok, attends, regarde, regarde les runes. Bah, je peux voir juste les runes de Vegard. Au moins, on a un des deux. Total bonus de Tempête menaçante, 120. Ah, mais attends ! Là, tu es en train de me dire que Tempête menaçante, quand tu vois, ça te donne, par exemple, 8. Je dis n'importe quoi, plus 16. Donc, en fait, ce n'est pas 8 plus 16, c'est juste plus 16. Oui, c'est ça, en gros, tu es à 24. Ah, ok ! Tu vois, t'as 24. Après, c'est genre, là, il a dû avoir de plus 50, je ne sais pas combien. Ok, moi, j'ai cru que c'est, par exemple, tu vois, quand il était à plus 56, et bien, quand ça faisait plus 120, je dis n'importe quoi, ça faisait plus 120, plus 56, tu vois. Non, mais tu imagines... Mais c'est pour ça que je pensais que c'était trop fort. Mais déjà, 120 puissance, t'imagines ce que c'est, ça ? Ah, ouais, mais on est à 50 minutes de jeu aussi, là. C'est un rabat de mon plus, donc... T'as 50 minutes de jeu, ok. Après, c'était 168 de puissance à une heure de jeu, 168. Du coup, il aurait eu plus 48. Bon, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont participé à la game, qui se demandent... La game était cirée ! Il y avait deux challengers. Il y avait deux challengers, nous sommes désolés. 705 bières pour Vegard, quand même. Un record de forme en quoi de chabouiner. D'ailleurs, c'est un record à battre. Nasus et Vegard, et T'Challenger, je suis désolé. C'est tout qu'en cas à préparer ça, j'étais vraiment pas au courant. Et vu que je suis très mauvais acteur, heureusement qu'il m'a rien dit. Donc, je suis désolé pour les abonnés qui ont participé, aux gens qui ont participé pour la première fois. En vrai, la game était fun. J'espère que vous avez, pour ceux qui ont participé à la game, que ça n'a pas été un cauchemar. Je parle, par exemple, pour le Darius qui est en 2.16. Malgré ton KDA, t'as vraiment bien joué, Darius. Donc, vraiment, aucun souci. Par contre, Jax, c'est quoi ton elo réel ? C'est vraiment Silver. Mais non, mais mec. Je peux te le jurer sur Allah. Mais mec, t'avais les mécaniques et la macro game. Mais comment tu stuck ? Tu joues jamais de Jax, en fait. Tu joues sur Raka, mec. Ah non, 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 je joue pas de Jax. J'ai 445 de score de maîtris. Je joue tous les champions. J'essaye tout, moi. Ah, donc, en fait, tu joues tous les champions. Ah oui, non, mais moi, je m'a mis sur le jeu. Je suis pas là pour TryHard. Bon, là, là, j'ai mal à la tête, à force de moi. En tout cas, en tout cas, en vrai, t'as super bien joué. Tes mécaniques étaient très bonnes. À bientôt, les gens. Des gros bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'était ultra stylé comme game, en vrai. Et merci, Toucan, pour ce petit prank. C'était stylé. Oh là là, Toucan, ce qu'il vient de faire. J'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas du tout. C'était trop drôle.